... Et puis nous continuons cette matinée avec deux portraits de fermes. On a vraiment envie de voir ce qui se passe sur le terrain et donc de donner la parole à des maraîchers. Donc nous allons en avoir deux tout de suite. Le premier, ça va être Xavier Dumas qui nous rejoint en visio. Bonjour Xavier Dumas et je te laisse la parole. Alors on a un petit problème de son. Est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait, vas-y. Ok, super. Donc bonjour à tous, merci à MSV pour ces rencontres et toutes les connaissances que vous nous permettez d'acquérir. Donc je vais vous présenter rapidement ma ferme et la manière dont on gère les couverts végétaux au sein de notre ferme. Enfin en tout cas de la partie maraîchage. Donc on est structuré en Gaëg. Donc Gaëg Biotope, on est situé à Vignoc. Donc c'est au nord de Rennes, en Ile-et-Vilaine. Donc sur la ferme, on est trois, enfin on est cinq personnes à travailler, trois associés et deux salariés avec différents ateliers. Un atelier grande culture avec ce qui s'ensuit le stockage et la mènerie qui permet d'alimenter un atelier boulange et l'atelier maraîchage. Au niveau des surfaces, on a une SAU d'environ 18,5 hectares. Dans ces 18,5, on a 15 hectares de grande culture, environ 3,5 hectares dédiés au maraîchage. Donc là, ça comprend aussi toutes les voies de circulation principales, les petits coins pas utilisés, le bassin de rétention. Enfin voilà, des surfaces non productives, on va dire, mais importantes dans le système. Et on a en surface réellement cultivée, 3500 m² de serre et 1 hectare vide de plein champ. Bon, j'ai précisé la 1000 m² de bâtiment, ce qui nous permet de faire pas mal de choses. Nous, on ne s'est pas lancé en MSV dès l'installation. On s'est installé en 2013 suite à la polyculture élevage conventionnelle. avec des sols à 2,5% de matière organique. Et on a fait un début d'activité en maraîchage biologique classique, on va dire, avec quand même une gestion de travail du sol assez légère. Et fin 2016, donc ça fait 6 ans maintenant, on a entamé une transition, on va dire, en MSV qui s'est traduit par l'incorporation massive, enfin massive, ça n'étonne pas grand monde, je pense, de 300 tonnes hectares de broyades de déchets verts légèrement compostés. Donc un matériau qui avait un C sur N d'environ 70-80. Donc on a bien dressé les taux de matière organique depuis, on est environ à 5-6%, ça dépend des parcelles. Et voilà, on fait plus de travail du sol systématique, en tout cas plus de fertilisation depuis déjà 5 ans. Donc au niveau des couverts, on s'est fixé comme objectif sur la gestion des couverts de maximiser la production de couverts végétaux, sans augmenter la surface qui était dédiée à la production de légumes, parce qu'on est déjà un peu limite pour la production de céréales, donc on ne voulait pas revenir encore plus sur l'atelier grande culture. Et donc cette maximisation des couverts, ça a plusieurs objectifs pour nous. Donc ça va être d'une part de produire le plus de biomasse possible in situ, même si cette biomasse produite sur place reste minime par rapport aux apports exogènes qu'on peut faire de paille, de broyades, de compost, mais voilà, on trouve ça intéressant de pouvoir apporter quand même plusieurs tonnes de matière sèche hectare tous les ans grâce aux couverts. Donc bien sûr, il nous sert à protéger le sol et ses habitants, à limiter dans la mesure du possible l'enherbement hivernal. On trouve intéressant aussi, même si on n'a pas forcément de biblio là-dessus, mais de diversifier les types de matières. Donc c'est vrai que dans les matières qu'on importe, qui sont exogènes, c'est majoritairement des matières sèches, on va dire. Là, avec les couverts, on peut aussi être amené à amener des matériaux qui sont beaucoup plus verts, donc qui ne vont pas avoir le même effet sur le développement des micro-organismes à court terme. Et puis, dans certains de nos itinéraires, ces couverts nous servent aussi à créer du paillage, notamment dans le cas où on s'en sert comme couverts roulés. Donc les différentes stratégies mises en place pour pouvoir maximiser ces couverts, c'est déjà une couverture systématique entre les cultures. Donc voilà, on ne déroge pas cette règle-là, c'est tous les hivers, quelle que soit la place dans la rotation, quelle que soit la culture précédente, la culture suivante, on implante un couvert. Même si des fois, il n'est pas hyper développé parce que l'implantation est tardive, ça fait quand même une couverture du sol et quelques tonnes de matière sèche au final. Et donc, pour avoir le plus de matière possible, on fait en sorte de semer le plus tôt possible, ce qui n'est pas toujours facile en maraîchage. On a quand même potentiellement des récoltes qui sont très tardives. Alors pour essayer de semer le plus tôt possible, on implante pas mal de purs assez précocement pour qu'elles aient le temps de faire leur cycle relativement tôt dans l'année. On fait beaucoup de stockage en chambre froide. En gros, tous les légumes de garde qui peuvent se stocker sont récoltés. Donc selon les années, on finit de rentrer les légumes entre mi-octobre et mi-novembre. Ça dépend des quantités, de la météo. Mais ça veut dire qu'à partir de mi-novembre ou plus tard, des engrais verts se sont mis partout. Et on a aussi une stratégie de semer dans des cultures en place parce qu'on a certaines cultures qui ne se stockent pas, en tout cas pas suffisamment longtemps pour pouvoir passer tout l'hiver en chambre froide ou en silo, comme les poireaux, les choux fleurs, les choux frisés. Et donc là, on va plutôt semer dans la culture en place pour qu'il y ait quand même une couverture pendant l'hiver. Dans les stratégies aussi, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais on fait en sorte d'avoir toujours un stock de semences sous la main parce que des fois, on peut un peu se faire avoir par les délais de commande, par les délais de livraison. Et puis, ça peut arriver qu'une récolte arrive beaucoup plus tôt que prévu ou qu'il y ait quelques planches qui soient libérées. Donc si on n'a pas un stock de semences sous la main, ça va être compliqué. Sachant que plus on seme tôt, plus on gagne en développement du couvert. On n'hésite pas à irriguer et à voiler le couvert si besoin. Donc on le gère vraiment comme une culture. Comme le disait Steve Groff, il y a déjà pas mal de temps. Voilà, on n'hésite pas à bichonner le couvert. Et puis, on a aussi dans notre rotation une gestion par bloc de culture que je vous présente ici. Donc là, c'est notre rotation en plein champ. Donc on a une rotation sur neuf ans où les légumes sont rassemblés vraiment par espèce. Presque il y a quelques exceptions comme ce que j'appelle le bloc frais où il y a une plus grosse diversité avec des salades, des choux chinois, des haricots, des blettes, des choses comme ça. Mais sinon, ils sont rassemblés par espèce à peu près. Et ce qui fait que dans beaucoup de cas, tout un bloc se libère d'un coup. Ce qui permet de tout implanter en engrais vert dans la foulée. Et donc, on a une gestion organisationnelle aussi qui est beaucoup plus simple. On sait qu'on récolte le bloc. Donc c'est des blocs des parcelles de 2000 m² en l'occurrence. On récolte les 2000 m². On implante les 2000 m² de couverts. Et on n'a plus à y revenir. Donc, quel type de couverts et quelles implantations on met en place sur la ferme ? Donc, on a en gros trois grands types, trois grandes modalités d'implantation. On a des implantations qui se font après une récolte, une implantation qui se fait pendant une récolte et une implantation qui se fait dans la culture. Et puis, je ferai un petit focus aussi sur les couverts roulés. Alors, pour les implantations qui se font après une récolte, dans notre ferme, ça, ça se fait derrière les cultures d'oignons, de courges, de salades. Enfin, quand je mets salades, ça peut aussi être les choux chinois, les blettes. On va dire des légumes de la verdure qui se récolte frais. Et donc, dans ces trois cas-là, on a des cultures sur toile tissée. Donc, on se retrouve avec un sol nu après la récolte. Et on met aussi découvert après la récolte, derrière les patates. La particularité chez nous, c'est que nos patates sont, en tout cas au niveau de la gestion de l'enherbement, gérées de manière classique, on va dire, elles sont binébutées. Donc, on se retrouve avec un sol nu, là aussi. Donc là, vu qu'on a un sol nu, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est assez facile d'importer un couvert. Dans notre cas, on fait un semi-manuel à la volée. On a essayé des semi-manuels mécanisés. Mais c'est vrai que vu les surfaces qu'on a et les longueurs de planche qu'on a, le nombre de manœuvres à faire avec le tracteur ne vaut pas vraiment le coup. Et au final, à la volée, ça va très, très vite. Enfin, à la volée manuelle. Et ensuite, depuis quelques années, on faisait l'impasse dessus au début. On fait un passage de hercéterie, assez léger. Donc, ça gratouille les deux, trois premiers centimètres. Puis, un passage de rouleau, ce qui permet d'assurer un bon contact entre la semence et le sol et de maximiser la levée des graines. Donc, c'est vrai qu'au début, on faisait un peu l'impasse là-dessus. On se met à la volée et puis voilà, éventuellement, on irriguait. Et c'est vrai que la levée était quand même beaucoup, beaucoup moins bonne. Il y avait aussi beaucoup plus de casse avec les oiseaux, les pigeons. Donc, ça, c'est un itinéraire qui marche assez bien. Et le mélange de base dans cet itinéraire, c'est on met du sarrasin, de la phacélie, de la moutarde et du trèfle incarnat. Et là, ça dépend de la place dans la rotation. Plus l'implantation va être tardive et moins on va avoir de phacélie. Par exemple, la phacélie passée mi-fin septembre, c'est un peu compliqué. Elle a du mal à se développer. C'est pareil, si l'implantation est vraiment tardive, on ne va pas forcément mettre de sarrasin. La moutarde, vous verrez dans la suite des diapos, mais la moutarde, c'est vrai que c'est une base qu'on utilise beaucoup parce que c'est une semence qui ne coûte pas cher. C'est des petites densités de semis à l'hectare. Donc, au niveau gestion de stock, ergonomie, c'est assez pratique. Ça ne coûte pas cher, j'ai déjà dit. Et ça a aussi un développement très, très rapide. Donc, ça, ça couvre les sols à toute vitesse. Ça fait beaucoup de biomasse. C'est une super cipan, la culture intermédiaire piège à nitrate. Donc, ça vient vraiment pomper très vite les nitrates, pas les nitrates, l'azote résiduel qu'il peut y avoir dans le sol. Et donc, avec ce type de couvert, on arrive à faire entre 5 et 7 tonnes de matière sèche hectare lorsqu'on détruit le couvert. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, on voit sur la photo, ça, c'est un couvert qui a été implanté après les patates. J'ai pris la photo il y a peut-être trois semaines, quelque chose comme ça. Mi-octobre, on va dire. Ensuite, on a des implantations pendant la récolte. Donc ça, on utilise la technique pour semer dans les légumes racines. Donc, les légumes racines, on les récolte, pour la grande majorité d'entre eux, à la lame souleveuse. Là, je vous ai mis une petite photo. Donc, c'est une lame toute simple, pas animée. Donc, on les récolte à la lame souleveuse. Et ce qu'on fait, c'est qu'avant de passer la lame souleveuse, on fait notre semis à la volée, donc manuel toujours. On passe la lame souleveuse et en récoltant les légumes. Donc, on vient récolter, on vient tirer dessus manuellement. Donc, voilà, on tire les carottes, les radis, tout ça. On piétine un petit peu la planche, ce qui fait que ça assure un super contact entre la graine et le sol. Et que là, on a vraiment une implantation qui est rapide et efficace parce que le couvert est semé avant même d'avoir récolté la culture. On est sûr de ne pas l'oublier. On est sûr de ne pas se faire avoir par le temps. Et ça nous fait découvert. Là, cet itinéraire-là, c'est celui qui nous fait les découverts les mieux implantés. On a plusieurs mélanges possibles avec cette implantation selon la culture suivante. Donc, on a un mélange avec de la céréale, donc avoine et ou seigle et de la févrole. Donc, il va nous servir à faire des couverts roulés. Donc, là, une grosse biomasse potentielle. Donc, 12 tonnes, en moyenne, on est à 12 tonnes de matière, 6 hectares. Sinon, le type de couvert, quand on n'a pas de couvert roulé à faire derrière et qu'on est plutôt un couvert qui se dégrade relativement vite, on a de la moutarde, ça a rasé un trèfle incarnat. Donc, on retrouve un peu la même base que ce que je vous ai présenté avant. Et donc, avec celui-là, pareil, on fait vers les 6-7 tonnes de matière, 6 hectares. Donc là, sur la photo, je vous ai mis… Donc là, c'est quoi ? C'est 5-6 jours après la récolte de carottes. Donc, on voit, on a plein de fans de carottes un peu sèches en surface et on voit déjà la moutarde qui pointe à travers tout ça. Donc là, pareil, c'est une photo qui a été prise cette année. Ça, elle est à toute vitesse parce que la météo est telle qu'elle est. Mais voilà, on a une implantation qui est très, très bonne. Un autre type d'implantation, c'est dans la culture. Donc là, pour les cultures qu'on ne peut pas récolter, qui en l'occurrence, chez nous, sont des cultures binées et ou butées. Donc, c'est derrière des poireaux et des choux, voilà, qui restent au champ tout l'hiver. Donc là, on fait un semi-manuel dans la culture. On fait ça début septembre, avant le dernier binage-butage. Donc là, ça concerne surtout les poireaux. Donc, on fait avant le dernier butage des poireaux. Le fait de le faire avant le dernier butage, ça permet que le butage remonte un peu les graines sur le haut de la butte et mélange un petit peu la graine avec le sol, avec la terre. Alors là, en l'occurrence, c'est une implantation qui est assez délicate, qui n'a pas des taux de réussite extraordinaires. Donc là, on n'hésite pas à irriguer et à voiler si besoin. Donc, pour les poireaux, on voile systématiquement pour des problématiques de teigne et de mouche, mais ça bénéficie aussi au couvert. Et là, les espèces qu'on utilise, c'est du trèfle. On utilise du trèfle parce qu'on ne veut pas non plus un couvert qui se développe trop vite. Là, par exemple, on pourrait mettre une moutarde, on aurait une levée bien meilleure, mais on se retrouverait en sortie d'hiver à récolter des poireaux dans des moutardes d'un mètre cinquante de haut. Ce serait un peu compliqué. Donc, on choisit plutôt des couverts qui ont tendance à s'implanter plus lentement, mais qui vont quand même, si on les laisse un petit peu en sortie d'hiver, faire une biomasse intéressante et une couverture du sol intéressante. Donc, on met trèfle incarnat, trèfle square aux hommes, donc 25 kg hectares de chaque. Donc, c'est des grosses doses de semis. Là, on ne lésine pas sur les quantités parce que le taux de levée n'est pas extraordinaire. Donc, on peut voir sur les photos, là, à gauche, on a du coup du trèfle dans des poireaux et à droite, on a du trèfle dans des choux. Donc, là, qui ont déjà été récoltés, on ne voit plus que les tronions, mais voilà, on a un tapis qui est quand même assez homogène et assez dense. Donc là, selon la date de destruction, on peut faire 4 à 6 tonnes de matière sèche hectares, sachant que, notamment, le trèfle incarnat, il explose vraiment au début du printemps. Donc, si on peut le laisser se développer, là, on va vraiment gagner de la matière. Les couleurs roulées, donc ça, on utilise cette technique pour replanter les choux, des blettes, des haricots, des courgettes. En gros, des cultures qui sont en un ou deux rangs sur la planche avec une densité assez faible, on va dire. Donc, on implante un métaille, donc avoine, seigle, févrole à l'automne précédent. Donc, à la volée, directement dans la culture avant de récolter pour les carottes, les lignes de brincines. Et ensuite, au printemps qui suit l'implantation, on détruit par roulage au stade grains laiteux. Alors, nous, on n'a pas encore de rouleaux facailles, il est en cours de construction. Du coup, on fait ça avec un rouleaux lisse et on complète, enfin, on complète. Disons que le rouleaux lisse ne détruit pas du tout, ça permet juste d'aplatir le couvert. Et on occulte pendant trois, quatre semaines au minimum pour détruire le couvert. Et là, on n'hésite pas, vu que notre couvert nous sert vraiment de paillage, si le couvert est trop épare et pas assez dense, il y a de l'enherbement qui a pu s'implanter, on n'hésite pas à broyer et à repartir sur un autre type d'itinéraire pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Nos plantations dans le couvert sont manuelles, on n'a pas de strip-till, après, c'est des relativement petites surfaces, on a essayé plusieurs choses et c'est ce qui reste le bon compromis en termes de temps de plantation et d'enherbement derrière. Vu qu'on plante manuellement, on ouvre très, très peu le couvert et donc il y a beaucoup moins de levées d'adventices derrière. Dans les petits tests qu'on fait sur ces couverts roulés, cette année, on a testé de détruire avec un cross-kill. Alors, je n'ai pas mis de photo, mais c'est un rouleau avec des profilés assez agressifs, on s'est dit que ça pouvait potentiellement marcher. On y a cru, sauf qu'il y a beaucoup de grains qui ont eu le temps d'arriver à maturité, ça a fait crever les plants, mais les grains ont réussi à arriver à maturité quand même et du coup, comme on voit sur la photo, on a un magnifique couvert d'avoine après dans les choux, qui est un peu chiant à gérer. On a là, on a dû faire un ou deux passages à la tondeuse. Bon, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a récolté les choux, le couvert est déjà implanté, c'est l'avantage de ce petit loupé. Et dans les autres tests aussi, donc là, on n'a pas de recul, c'est très prospectif, mais on teste cette année, là, de mettre en place ce qu'on appelle un strict-lip végétal. Donc, l'idée, c'est de semer les futures lignes de plantation avec un couvert qui est facile à détruire, qui va du coup vraiment libérer la ligne de plantation, contrairement à une graminée qui va mettre beaucoup de temps à être digérée par le sol, et si possible, avec des couverts qui peuvent décompacter la ligne de plantation. Donc là, on a fait des lignes avec du daikon et de la moutarde, espacées de 70 cm entre les lignes, ce qui est l'écartement de nos plantations de choux, par exemple, de toutes nos plantations en deux lignes. Et pour faire ça, on a bidouillé un vieux semoir à céréales, je ne sais pas si on voit bien sur la photo, mais on a la trémie du semoir dans laquelle on a séparé deux petites trémies pour pouvoir mettre dans ces petites trémies les brassiques cassées, la daikon et la moutarde, et dans les autres trémies, on a fait des tests avec de l'avoine, du seigle et du trèfle violet, avec l'idée derrière de venir rouler l'avoine et le seigle, et de broyer le trèfle pour faire une plantation dans du couvert vivant. Bon, là, c'est très prospectif, on n'a pas du tout de recul là-dessus, mais ce que ça peut donner, là, on est une semaine après le semis, on voit bien les lignes de daikon et de moutarde qui sont développées à toute vitesse. Alors, quand j'ai pris la photo, les graminées n'étaient pas encore sortis, mais là, c'est bon, elles sont dans les champs, c'est sorti. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Dernier petit truc, en plein champ aussi, on vient semer des couverts dans les passe-pieds, pour les itinéraires où le passe-pied est à nu, parce qu'il y a des itinéraires où on a de la paille ou du compost, où ça peut être plus compliqué, mais dans ceux où le sol est à nu, on vient semer une moutarde, toujours, pour qu'elle se développe. L'idée, c'est que ça se développe très, très vite et que ça étouffe la couvérance dans le passe-pieds. Donc on vient semer ça avec un petit semoir à pelouse, de Gardena, un petit machin qui ne nous a coûté pas grand-chose à Emmaüs, qui fait la largeur du passe-pieds. Et donc pour détruire ce couvert, on vient le détruire, soit par piétinement, quand on vient désherber la culture, en fait, ça peut suffire à le coucher, soit une tente si besoin. Et vu qu'il y a quand même pas mal de repousses, là, cette année, on va tester de l'occulter en plus pour garder un truc assez propre quand même. Voilà, rapidement, je pense, je ne sais pas combien de temps il me reste. Sous-abri, on a un peu la même logique qu'en plein champ, donc on a des blocs de culture, sauf que c'est un peu une des problématiques sous-abri. On a beaucoup moins de place pour venir mettre un couvert. Donc là, on a dans notre rotation, qui dure trois ans, mais qui comporte six blocs de culture, on a calé un bloc couvert. Alors ce bloc couvert, il représente un tiers des cerfs chaque année. Et donc là, on met un sorgho, un sorgho fourragé, donc la variété, c'est Piper, qui est implanté fin juin, et donc derrière des cultures primeurs, et qu'on détruit mai août, à peu près, pour pouvoir implanter facilement d'autres cultures à partir de début décembre dedans. Donc là, pareil, on n'hésite pas à l'irriguer, ce qui est assez facile sous serre, parce que tout le système est mis en place. Et là, on peut faire du 18 tonnes de matière chaque hectare. Donc ça fait un couvert qui fait trois mètres de haut, voire plus, il y a des années, où le couvert, le sorgho touche l'étage. Donc voilà, 18 tonnes de matière chaque hectare sur un tiers des cerfs chaque année, c'est quand même, ça commence à être intéressant. Et puis, on fait beaucoup de couverts opportunistes, sous les abris. Donc en gros, dès qu'on a une planche qui est libérée au moins six semaines, on n'hésite pas à mettre un couvert. Donc selon la saison, le mélange va changer. Là, on utilise beaucoup le sarrasin et la moutarde, parce que c'est deux plantes qui poussent vite et qui occupent vite le sol. Donc on peut voir sur les photos, là, on a une planche de couvert à côté d'une planche de salade et sur l'autre, c'est pareil, une planche de couvert à côté d'oignons blancs. Donc voilà, on n'hésite pas. Mine de rien, ça fait travailler le sol, ça fait un petit peu de matière sèche. On préfère ça plutôt que de venir occulter cette planche en attendant. Et au niveau de la destruction des couverts, on les détruit soit par roulage, soit par broyage. Donc là, ça va vachement dépendre de la propreté du couvert. Donc s'il y a beaucoup d'enarmement dans le couvert, on a plutôt tendance à le broyer, ce qui permet de détruire plus facilement les adventices, d'éviter qu'elles montent à graines, tout ça. Ça va dépendre du délai et du mode d'implantation de la culture. Donc si on veut une destruction rapide du couvert, c'est pareil, on va plutôt avoir tendance à broyer. Et si on veut implanter sur un sol, on va dire à peu près à nu, pour pouvoir soit mettre une toile tissée, soit venir mettre du compost pour se mettre des légumes racines ou je ne sais quoi. Et là, pareil, on va plutôt opter pour le broyage. Par contre, si le temps de destruction, si le délai de destruction est beaucoup plus long ou qu'on veut garder de la matière en surface, là, on va plutôt choisir le broyage, le roulage, pardon. Et on occulte 4 à 6 semaines avec une bâche plastique. Donc ça peut être toile tissée ou en silage. On utilise les deux. Donc l'ensilage permet une occultation un peu plus rapide que la toile tissée. Donc voilà, on occulte pour... Souvent, le broyage ne suffit pas à bien tout détruire. Il y a toujours des trucs qui repartent du collet. Je vais t'inviter à conclure. Ouais, ça tombe bien. Juste un petit mot sur la gestion des semences. Donc on fait tous nos achats en hiver. À un moment, on a le temps. Comme ça, on a le stock pour toute l'année. On n'achète que des variétés pures. On fait nos mélanges nous-mêmes. Donc le poste semences de couvert, ça représente à peu près 900 euros par an chez nous. Et voilà, on les stocke dans un endroit à peu près sec pour limiter la dégradation des semences. Voilà, c'est fini. Merci. Merci beaucoup, Xavier, pour une présentation qui donne vraiment énormément envie, qui nous montre qu'il y a énormément de très, très belles choses à faire avec tous ces couverts. Tu en as fait une vraie diversité. Et tu as réussi à les implanter avec beaucoup de succès, beaucoup de résultats. Donc ça va nous donner énormément envie. On va tout de suite passer à la présentation suivante. Juste, Vincent, si je peux me permettre. Je ne suis pas sûrement toi encore. Oui, oui, bien sûr. Juste, tu parlais du wiki triple performance. Tout à l'heure, il y a une fiche sur notre ferme où il y a un détail plus complet des mélanges de semences selon l'endroit où ça se situe dans la rotation, etc. Voilà, donc il y a plus de détails sur le wiki. Donc sur le wiki avec Biotope, la ferme Biotope. Donc je vous invite à y aller pour avoir tous les détails sur le mélange des semences. Et on mettra évidemment cette vidéo, évidemment aussi, sur le portail pour pouvoir compléter le portrait de ferme, un très joli portrait de ferme qui a déjà été réalisé par les équipes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !